Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus, notre chère Maman. Jésus dit, à moins de naître à nouveau ou de naître d'en haut, tu ne pourras pas voir le Royaume de Dieu. Voilà une grande réalité, mais qui est tout à fait importante pour nous de découvrir. À l'âge de 14-15 ans, ma mère, elle a senti qu'avec moi, il y avait des difficultés. Moi, je ne parlais presque pas, je ne m'ouvrais pas, je ne faisais presque pas confiance. J'étais très retiré, je pouvais devenir très coloreux et elle avait vraiment, oui, des soucis avec moi. J'avais guère d'amis, il n'y avait que le foot qui m'intéressait, mais à part cela, même les partis, ça ne m'intéressait pas. Pas du tout. Alors, elle a regardé comment m'aider. Et puis, un jour, elle m'a dit, là, il y a un prêtre dans un village voisin, qui est près d'une école, l'aumônier d'école, et vas-y, il y a des réunions de prière, tu pourras y aller. Alors, moi, je freinais avec mes mains et avec mes pieds, je ne voulais pas y aller. Mais un jour, en printemps, il y a maintenant 47 années, j'étais à l'arrêt du bus et le curé du village, il s'arrêtait, c'était une action unique. Et il m'a invité de monter dans la voiture. Je suis monté, il m'a porté à la maison. En cours de route, on a parlé de choses et d'autres. Et moi, j'avais un peu de mal, j'avais un peu d'honte, parce que dans son église, dans laquelle je me trouve maintenant, l'église où j'ai grandi, je faisais aussi pas mal de bêtises. Et je n'étais pas du tout intéressé, ou presque plus intéressé à la foi et à la sainte messe aux liturgies. Alors, avant de descendre dans la voiture, je lui posais la question s'il pouvait me prendre avec dans ce groupe de prière. Ah, il était feu et flamme, il m'a dit ce soir à 19h30, viens chez moi, on va y aller ensemble en voiture. Donc, on a fait cela. Avant de partir, j'ai dit à ma mère, si ce soir je ne suis pas là, alors tu sais bien où je serai. Elle ne savait pas où j'étais, je n'ai plus rien dit, mais je suis parti avec le prêtre dans cette réunion de prière. Et voilà, à cet endroit que mon cœur s'est vraiment ouvert. J'ai pu ouvrir mon cœur un tout petit peu et la grâce commençait à couler dans mon cœur. Mais je vais vous raconter demain un peu davantage sur ce qui est passé pendant la première réunion de prière que j'ai vécue là-bas. Que Dieu nous bénisse et nous garde dans son amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. A nous tous de saintes fêtes de Pâques. Merci. Merci.